... C'est renommé la maman de la Tchangou, Florence Combe-Lowenga, est une femme politique qui accompagne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo. Florence Combe-Lowenga était candidate aux législatives nationales de 2023 à la circonstruction électorale de la Tchangou. ... Sortie douzième sur la liste des 19 élites de la Tchangou, avec plus de 6 847 voix, Mme Florence Combe-Lowenga n'a pas été malheureusement proclamée par la Commission électorale nationale indépendante. Malgré cette injustice, elle promet de soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, dira ce deuxième mandat, c'est tout du côté des sociales. Florence Combe-Lowenga a de très belles initiatives pour le développement de la Tchangou l'ont escroqué par les politiciens de mauvaise foi. Tchangou est le district le plus populaire de la ville-proverse de Kinshasa, mais qui a plusieurs problèmes qui bloquent ce développement, comme la sécurité, marques des infractuités routières et autres. Mme Florence Combe-Lowenga a la clé d'une partie des solutions aux problèmes sociaux économiques à partir de son réseau très dense à l'international, qui a donné déjà son accord pour l'accompagner. Florence Combe-Lowenga, femme politique, gêne et souciée de son district, la Tchangou, ne baisse pas les bras. Elle a récolté plusieurs dons depuis l'Europe, où il se trouve pour les compatriotes victimes de l'agression rwandaise de l'est de la RDC. C'est pourquoi elle a lancé un appel aux gens de bonne volonté et a demandé la collaboration ainsi qu'un partenariat du gouvernement pour acheminer ses dons à Goma. En ce qui concerne la nomination d'une femme pour la première fois à la primatie, Mme Florence Combe-Lowenga a félicité la nouvelle première ministre, Jidit Soumy-Noatoulouka, et a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Toulombo, pour avoir honoré la femme congolaise. Elle dit, « Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons une femme à la tête du gouvernement. Tous nos remerciements au champion de la masculinité positive, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Toulombo. Nous demandons à la nouvelle première ministre, Jidit Soumy-Noatoulouka, d'être au service du peuple congolais qui a tant souffert. À toutes les femmes congolaises, soutenons Mme Jidit Soumy-Noatoulouka, dira son mandat à tel déclaré. Florence Combe-Lowenga espère que la nouvelle première ministre, Jidit Soumy-Noatoulouka, et son équipe gouvernementale, seront au service du peuple congolais et demandent à ceux qui le phénomène Koulouna soit éradiqué dans les districts de la Tchangou pour que la population vit en toute sérénité et va équilibrement à leurs occupations. Pour ce qui est de la femme congolaise, Florence Combe-Lowenga pense que la femme congolaise est le pilier de la société et elle a juste besoin d'être encore un peu plus promis et encouragé, comme qui disait Hillary Clinton, les femmes ne sont pas des victimes. Je l'ai toujours crée, nous sommes des agents du changement. Nous sommes les monteurs du progrès, mais nous avons besoin qu'on nous donne une chance de l'éprouver. La femme congolaise a beaucoup de potentiels inexploités, mais Dieu merci aujourd'hui avec la vision du premier d'entre nous, son Excellence Messie le Président de la République, si la diante féminine corrobora avec la nôtre propre la conjugaison ultérieure aux féminins de la RDC. Une des multiples illustrations palpables. 1. La gratuité des listes paritaires, plus majoritaire féminine que masculine, le passage de 27% à 28% de la représentativité féminine qui est son cheval de bataille dans le gouvernement samaloukondidé par rapport au premier. La vice-primative dans le gouvernement nous a amené à confirmer que Félix Antoine Tiseké de Tulombo est le vrai champion de la masculinité positive et nous ne cesserons de le dire avec Fachi, la RDCongo se conjuguera au féminin à martéler Florence Kombe-Lowenga. Elle ajoute que la femme congolaise est l'actrice défitée, elle est puissante et ses grands doivent être exploités. Femmes congolaises, non, certes, nous ne sommes peut-être pas là où nous aimerions être, mais merci Seigneur, nous ne sommes plus là où nous étions. Nous ne sommes pas encore parvenus au but, nous n'avons pas encore atteint l'égalité déjà à 100%, mais nous continuerons à lutter pour tâcher de saisir le prix. J'ai fini avec une citation d'Hillary Clinton, les femmes constituent le plus grand réservoir dans l'art inexploité au monde, a ajouté Florence Kombe-Lowenga. En ce qui concerne son parcours, Florence Kombe-Lowenga travaille comme conseillère en insertion professionnelle depuis 2016 jusqu'à ce jour. D'avril 2018 à décembre 2019, elle était chargée de projets culturels au centre municipal Anne-Marie, vivée mairie de Copiègne. De février à mars 2017, accompagnatrice sociale à la Croix-Rouge de Copiègne. D'avril 2016 à mars 2020, fondatrice et présidente de l'association CIOF, CEPRI-FIM à Copiègne. Elle a été formée en accueil et accompagnement des migrants dans un contexte d'urgence. Florence Kombe-Lowenga a un diplôme de maîtrise de gestion projet AFK de Abrixelles en Belgique. Florence Kombe-Lowenga a comme devise Servi le peuple dans la simplicité.